Donc, cette vidéo, c'est la continuité de la série de vidéos que je vais partager avec toi sur la culture du poivier. De ce moment-là, tu es sur une superficie d'un état. Je vais te donner étape par étape. Comment est-ce que tu peux scinder ton état si c'est un souci, par exemple, de deux moyens, tu as par exemple le terrain, mais tu n'as pas les moyens pour pouvoir commencer sur un état qui est de 10 mm². Donc, j'ai fait le choix comme ça de partager avec toi les stratégies. Comment est-ce que tu pourrais commencer, step by step, afin de pouvoir justement atteindre tes objectifs ? On a commencé, tu es sur une superficie de 1000 m². Première vidéo, 1000 m². Si tu n'as pas vu la vidéo, après cette vidéo, il faudra aller voir la vidéo. 1000 m², j'ai partagé avec toi les stratégies. Comment est-ce que sur 1000 m², tu pourrais générer 50 millions de francs CFA ? La vidéo telle que d'après, nous sommes allés sur 2000 m². J'ai partagé avec toi comment est-ce que sur 2000 m², tu pourrais générer 100 millions de francs CFA ? Dans cette vidéo-ci, cette vidéo, on va parler, je vais partager avec toi comment est-ce que tu peux faire, comment est-ce que tu pourrais gérer tes 3000 m², si tu as 3000 m², comment est-ce que tu pourrais faire si tu as un hectare, comme je l'ai dit, au lieu de commencer sur un hectare, tu commences plutôt sur 3000 m². Comment faire pour pouvoir justement maximiser ces 3000 m² et faire du gros chiffre ? Donc, reste sur le bout d'un vidéo, en fait, je puisse partager avec toi ces stratégies-là. Donc, bonjour, si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Touko. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'agriculture, je parle de l'élevage. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du territoire africain. C'est créer la chaîne, c'est enfin de partager mes associations, c'est un business, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on l'a appelé poivre de pendia, car c'est la belle indication, je m'ai fait protéger en 2013, sur laquelle nous sommes sur une superficie de 5 états en production. Je suis la culture du palmier à huile, sur laquelle nous sommes sur une superficie de 30 états en production et nous avons une unité de transformation en huile. Nous sommes sur la culture telle que la Gassiniakola, comme on l'a appelé Bitakola ou Soapetikola. Nous sommes sur la culture telle que le Sinendon et l'autre, comme on l'a appelé Ndiasan ou Akpi. Donc, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et le marché virtuel. L'objectif aussi est ici, Thérima, de t'accompagner si tu es inspiré par toutes ces différentes cultures-là. Donc, tu m'envoies un mail, tu regardes sur la barre de description, tu m'envoies un mail. Comme je l'ai dit, l'année prochaine, je vais mettre les formations, afin que tu puisses t'inspirer de mon parcours. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, avant de me lancer dans le vif du sujet, vous savez, j'ai lu vos commentaires. J'ai des réactions qui sont là positives. J'ai aussi des personnes qui sont choquées, oui, il faut le dire, étonnées du chiffre. Parce que je sais aussi que la plupart d'entre nous, on va investir tout simplement ou on va entreprendre par mimétisme. C'est pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne-là, afin de venir casser, tu vois, la monotonie. La culture du poivrier. Je suis d'accord sur le bénéfice, je trouve que très peu de personnes savent comment la culture du poivrier. Tu vois, depuis plus de deux ans, c'est moi qui suis là à partager sur cette chaîne. La pédagogie, l'agronomie. Tu vois que c'est des vidéos comme ça qui ne décollent pas. Parce que si vous restez, vous parlez plutôt de l'agronomie. Beaucoup d'entre vous consommez le poivre. Vous connaissez même la vallée marchande. Sur les marchés. Mais vous ne savez pas comment c'est cultivé. C'est pour ça que j'ai pris ce challenge-là de venir valoriser et vulgariser nos produits du terroir. J'ai dit avec la culture du poivrier, rien que cette culture peut relever le PIB, c'est-à-dire que nos différents pays. Je parle parce que je suis producteur. Je parle, tu vois, c'est ça le poivre. Ça, c'est ma production. C'est une infime partie de ma production. J'ai des stocks comme ça au pays. Comme je t'ai dit que l'objectif ici, c'est de créer la marque. Donc, l'information que je te donne, c'est une information tirée sur ma propre expérience. Ce n'est pas les livres. C'est mon expérience que je partage avec toi. C'est pour cela que j'ai dit, je mettrai l'information. Mais l'information basée sur mon expérience. Basée sur l'expérience sur le terrain. Pas les histoires racontées. basée sur le résultat. J'ai dit, j'ai cinq états qui sont en production. Et ces cinq états en production, je n'ai pas eu le doigt dans les narines. Depuis plus de deux ans, je partage les challenges que j'ai eus. Que sur le terrain, on a énormément de personnes comme ça qui se disent expertes, mais qui ne sont que là des charlatans, qui ne sont que là des personnes intéressées par la part des gars. Je t'ai dit, la première année, j'ai perdu plus de 10 millions. Pourtant, je suis allé, je n'ai pas fait la bêtise et dit, je vais aller faire moi-même. J'ai fait toutes les choses correctement en disant, je vais vers le meilleur. Et je suis allé vers le meilleur. les résultats. J'ai pris un expert qui est venu, qui m'a induit en erreur, qui par rapport à la part des gars, m'a fait aider ne pas suivre l'étinéraire agronomique correctement et qui au finish, a même dit que la culture du poivre ne peut pas produire dans mon village ou sur mon exploitation. Ce n'est pas mon audace, ce n'est pas ma ténacité, c'est parce que j'avais ce challenge-là de produire une culture qui ne se fait pas dans mon village. C'est parce que j'avais ce challenge de vouloir comprendre pourquoi est-ce que cette culture n'a pas donné. Je n'avais pas de fixation sur l'argent. Comme je t'ai répété, je voulais honorer la mémoire de mon grand-père, celui-là même qui a ramené les noms dans mon village qui est le Calabayam. C'est ça qui m'a poussé à avaler mon orgueil, à aller encore chercher l'expertise, à aller comprendre pourquoi sur mon sol ça n'a pas donné. J'ai pris quatre ans pour sillonner la France, aller me former sur différentes techniques culturelles, aller me former sur la géologie, l'étude du sol. J'ai été pris pendant ces quatre années à me former en Asie. Tout ça, ça a un coût. Ça fait qu'aujourd'hui, plus de dix ans après, l'expertise que j'ai, la connaissance que j'ai, aucun spécialiste sur le terrain. Parce que ce fameux spécialiste pour moi qui était le meilleur qui m'a dit que ça ne pouvait pas donner. Voilà, quelques années après, j'ai cinq états en position. J'ai dit ça pourquoi ? J'ai dit, il faut faire attention, il faut faire très attention. Si je te dis ça, c'est pour te faire comprendre que la connaissance est importante. C'est pour te dire que c'est la compétence. C'est pour te dire que oui, nous avons des techniciens qui sont sur le terrain, mais il manque la science. C'est pour ça que j'ai pris plus de deux ans à partager sur la science. Mais tu vois, ces vidéos-là, généralement, ça n'intéresse pas grand-monde. On aime les vidéos sur lesquelles on affiche les prix. Comment gagner un milliard en deux secondes ? Comment gagner, c'est-à-dire que devenir millionnaire en euros en deux mois ? Comment devenir multimilliardaire en se couchant sur son canapé ? Comment virer son patron et devenir milliardaire en deux jours ? Moi, j'ai pris ce challenge-là de venir contribuer, vous apporter l'agronomie, vous apporter la science en matière d'agricole, vous apporter la science en termes de l'élevage, vous parler des enjeux géopolitiques, géopolitiques, parce que si tu ne sais pas ça, tu ne pourras pas gagner. Te parler de marketing, quand je te parle de la météo, tu peux t'étonner, tu te dis, mais pourquoi tu ne veux pas de la météo ? Mais ça, un enjeu capital, surtout quand on sait que notre agriculture, notre lévage dépend de la météo, surtout quand on sait encore que nous sommes en train de traverser comme ça des moments très rudes sur le plan climatique. Si tu ne maîtrises pas le climat, ton business capote. Si tu ne maîtrises pas la géoéconomie, ton business capote. Tu ne maîtrises pas la géostrategie, ton business capote. Si tu ne maîtrises pas la vente, l'art de vendre, si tu ne maîtrises pas l'art de communiquer, c'est ce que je fais avec toi depuis plus de deux ans. parce que tout ça, ça impacte ton business. Tout ça, ce sont les compétences qu'il faut avoir afin de pouvoir valoriser ton business, ton produit, ton service et avoir un bon rendement. Tu sais, à chaque fois, je suis toujours dans la pédagogie, mes vidéos sont des vidéos comme ça, formation. Mais ces vidéos-là, vous ne les partagez pas. Ce n'est pas l'algorithme YouTube qui viendra partager ces vidéos. J'ai constaté même que l'algorithme, en termes d'impression, ça ne donne pas. Pourtant, je suis ouvert partout, que ce soit en watch time, que ce soit en clic touré, c'est-à-dire que le taux de deux clics. Mais, comme ce sont des vidéos qui sont de la taille pédagogique, comme ça ne parle pas de mon groupement, ça ne parle pas de la distraction, voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont. Les gens vont plutôt aller vers le collage des petites, les vidéos de Kongosa. Il ne faudrait pas qu'on s'étonne. Il ne faudrait pas aussi être étonné quand j'affiche des chiffres comme ça de 150 millions pour 3 000 m2. Oui, si tu passes ton temps dans la distraction et que tu vois un chiffre de 350 millions, tu t'étonnes. J'ai constaté aussi qu'on a peur des chiffres. On a peur des chiffres. On a peur de gagner groupe. Quand on parle de millions, de milliards, on se bloque. on se dit non, ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres. Ne vous étonnez pas que les autres viennent prendre. Les Asiatiques viendront prendre. Les Américains viendront prendre. Les Européens viendront prendre. Puisque nous, dans notre tête, on a ce blocus-là que quand on parle de millions d'euros, on parle de milliards de francs CFA. non, ce n'est pas pour nous. On sait déjà, on a déjà fait un voeu de pauvreté, un voeu de misère. Je vais sortir ça, il faudrait que ça sorte de notre tête. Pour 2023, il faudrait qu'on soit décomplexés. Donc, je dis ici, les chiffres que je donne pour 3 000 m², les chiffres que je donne, c'est les chiffres bords-champs. Qu'est-ce que ça signifie bords-champs ? Ça veut dire que c'est les petits producteurs qui produisent et les grossistes viennent acheter bords-champs. Quand tu entends que le kilo de poivre se vend à 20 000 francs, c'est pris bords-champs. Les grossistes viennent généralement faire quoi ? Ils consignent même des fois la vente avant que le poivre n'entre en maturité. Donc, un grossiste peut arriver et déjà en vie d'une tonne, il avance déjà l'argent d'une tonne alors que les bains ne sont même pas encore arrivés en maturité. Tu vois la pression qu'il met déjà sur le petit producteur. Généralement, les producteurs vont faire quoi ? Vont brader leur prix parce qu'il y a toujours des soucis à gauche, à droite. Les producteurs ne sont pas structurés. Sur le plan marketing, ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas communiquer. Ils ne savent pas valoriser les produits. Tu vois le travail que Charnel fait depuis plus de deux ans aujourd'hui. Comment je valorise et je vulgarise les cutis du tiroir ? Combien le font ? Comment je valorise et vulgarise le poivre ? Comment je mets en lumière mon exportation ? Comment je partage avec toi les qualités organotives du produit ? Comment je partage avec toi la valeur machinale ? Comment je partage avec toi l'intérêt qu'on se doit d'aller produire afin de pouvoir rehausser le PIB de nos pays ? Comment je partage avec toi comment est-ce qu'on veut produire pour aller sortir nos concitoyens du chômage ? Ça a un coût tout ça. Tout ce que je fais depuis plus de deux ans ça a un coût. Il y a quelqu'un qui paye le prix c'est moi. Et pourquoi tu voudrais que lorsque je mettais mon produit sur les marchés que je brade ce produit ? Le problème c'est qu'on ne sait pas se vendre. On a reçu ce label d'indication géographique le prix bon champ c'est 20 000 francs. Mais aujourd'hui pour des raisons où il y aurait raison les producteurs bradent le prix les grossistes viennent comme ça leur flouer. C'est pour ça qu'il faudrait se former en marketing. Je fais esprit de maintenir ce truc-là. Le poivre du Cameroun a obtenu le label d'indication géographique protégée en 2013. Est-ce qu'on connaît la valeur de ce label-là ? Le poivre du Cameroun c'est l'un des meilleurs poivres au monde. C'est le poivre que lorsqu'on fait des tests comme ça aveugles en termes de qualité organotique sort du lot. Rien que pour ça rien que pour ça c'est pour ça que ça se vend à prix d'or. À prix d'or maintenant si tu sais te vendre je te prends toujours le rapprochement avec la Romano Conti le vin de Bourgogne où une bouteille se vend à 16 000 euros et ne sont que sur un cépage d'un demi hectare. Donc si je partage ça avec toi c'est pour te faire comprendre que l'agriculture ici ce n'est pas une question de superficie c'est une question déjà de compétence tu as vu tout ce que je viens de partager toi c'est des compétences qu'il faut avoir c'est une question de choix de la culture c'est une question du rendement de la culture à l'État c'est une question de la rentabilité de la culture à l'État c'est une question aussi de la demande du marché c'est une question aussi de qualité organique il faudrait que le produit aussi soit meilleur soit de bonne qualité donc pour 3000 mètres carrés comme je dis 3000 mètres carrés je peux dire maintenant 3000 mètres carrés vont te donner vont te tu pourras avoir 750 pieds de poivre sur 3000 mètres carrés les 550 pieds te produisent 10 kilos par pied 10 kilos par pied tu as 7 tonnes et demi donc 7500 kilos les 7500 kilos tu les vends à 20 000 francs le kilo ça te fait 154 millions je baisse même le prix en disant que admettons que tu ne maîtrises même pas le marketing tu ne saches même pas te vendre que tu ne connaisses même pas la valeur de ton produit comme beaucoup sont là beaucoup de petits producteurs sont sur 300 300 pieds quand je dis nous sommes 500 beaucoup ont 200 pieds 300 pieds 400 pieds 500 pieds les courageux ont 1 hectare les super terricolages on compte quelques personnes comme ça qui ont 5 hectares 7 hectares 10 hectares 20 hectares admettons que tu ne saches même pas te vendre que tu vends ton kilo à 8 000 francs le kilo tu as 60 millions donc quand j'ai dit 150 millions ça fait combien en euros ça fait 229 000 euros sur 3000 mètres carrés si tu vends à 8 000 francs le kilo ça te fait 60 millions donc 91 603 euros admettons aussi comme je te dis que dans le business il y a des risques tout le business comporte des risques admettons aussi comme je te dis la plupart des paysans font la plupart se sont lancés aujourd'hui dans le poivrier parce qu'il faut comprendre que dans le Mungo c'était d'abord le café c'était beaucoup plus le café que le cacao quand ils ont très peu produisé le poivre quand ils ont vu la valeur marchande ils ont comme ça c'est-à-dire que coupé détruit le cacao peut-être sur demi-hectare on fait la couture de poivrier ce qui fait que tu vois dans leur poivrière l'itinéraire n'est même pas très bien respecté parce qu'on voit encore certains qui sont avec l'amalgame il y a les papayers les bananes plantains ils veulent en même temps récolter le poivre récolter les bananes plantains récolter les papayers ce qui peut baisser drastiquement la production quand ça baisse drastiquement la production tu peux te retrouver avec 4 kilos de papier avec 4 kilos de papier sur 750 pieds ça te fait 3 tonnes ça te fait 3 tonnes les 3 tonnes si tu les vends à 20 000 francs le kilo ça te fait 60 millions les mêmes 3 tonnes si tu les vends à 8 000 francs le kilo ça te fait 24 millions de francs ça je dis c'est le prix que je te donne c'est le prix bouchant imagine donc maintenant si toi tu crées ta marque et que tu vends sur ton propre label parce qu'il ne faut pas confondre l'indication géographique protégée c'est un label maintenant si toi tu crées ta marque c'est une autre chose tu apportes encore de la plus-value donc ça veut dire que tu vas apporter du packaging ça va faire un packaging de qualité moi aujourd'hui mon poivre si je le mets sur le marché avec ma marque le kilo au camoune c'est ça 40 000 francs le kilo 40 000 francs le kilo parce que je connais la valeur je sais le travail que j'apporte depuis plusieurs années je suis là-dessus je sais que l'investissement que j'ai mis en place ça sert 40 000 francs le kilo ici en Occident je vous ai dit c'est dans les 300-400 euros le kilo c'est comme ça qu'on regarde là c'est vendu au pays imagine donc maintenant les mêmes 7 tonnes et demie si tu viens vendre ici en Occident ne serait-ce que à 100 euros le kilo 100 euros le kilo ça va te faire 750 000 euros pour 7 tonnes et demie si tu viens vendre maintenant 3 tonnes ici en Occident ça va te faire 300 000 euros tu vois qu'au pays tu as 150 millions si tu viens maintenant upgrader tu viens vendre en Occident sous ta marque tu te retrouves à faire 750 000 euros mais cela ça va te demander quoi ça va te demander des compétences ça va te demander que tu crées une société c'est que la personne qui vend Beauchamp n'a pas de société il vend Beauchamp ça va te demander de te former en marketing ça va te demander de te former en communication ça va te demander de te former en comptabilité ça va te demander de te former en ressources humaines ça va te demander de te former en jeu économique jeu stratégique de maîtriser ça va te demander de maîtriser la comptabilité ça va te demander le branding de savoir te brander ça va te demander c'est beaucoup d'expertise que ça demande. Et c'est tout ça que je partage avec toi depuis plus de deux ans. C'est ça qui apporte encore de la plus-value à ton produit. C'est comme ça que tu dois intégrer. Que le prix c'est la valeur ajoutée que tu apportes. Les prix ne sont pas standards, les prix ne sont pas homologués. Pourquoi Ferrari vend aussi cher ses voitures ? J'étais pour l'exemple de la Romano Conti. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont acheter une bouteille de vin à 16 000 euros ? Alors qu'à côté, il y a des gens qui font les mêmes sépages, vendent les vins à 3 euros. Pourquoi est-ce qu'on va prendre les vins de Bordeaux à 1 000 euros ? 500 euros ? 5 000 euros ? Alors qu'à côté, il y a des vins de 10 euros. C'est la valeur ajoutée qu'on apporte au produit. C'est le cépage, c'est le sol, les qualités d'organisation du sol. C'est le terroir, c'est tout ça mis bout en bout qui apporte la valeur. C'est pour cela que je dis, en 2013, je mettrais des formations pour les personnes qui aimeraient s'inspirer de mon parcours, enfin que nous soyons comme ça plusieurs à faire cette culture-là. je n'ai pas envie que certaines donnent pour excuses comme quoi c'est la superficie. Je n'ai pas envie que certaines donnent pour excuses que c'est le manque de connaissances. Moi, quand j'ai commencé, il y a plusieurs années en arrière, il n'y avait pas d'informations. C'est ma curiosité qui m'a amené à aller vers cette culture-là. J'ai lu un blog, des écrits, il n'y avait pas d'étineré technique. C'est mon audace, c'est mon envie, c'est mon courage, c'est ma détermination qui m'a poussé à aller vers cette culture. Je n'étais pas plein d'osace, je ne suis pas né avec une cuillère à l'eau dans la bouche. J'avais, ou j'avais, à cette époque-là, toutes les conditions aussi pour me mettre dans ma zone de confort. Je suis père de trois enfants. Je suis l'aîné d'une fratrie de six. Je suis l'aîné aussi d'une très grande famille. Je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. J'avais toutes les conditions réunies, pour rester dans ma zone de confort et me m'en fonder. Mais je me suis lancé coréen. Aujourd'hui, j'ai déjà investi plus de 180 millions de francs. Tu sais très bien que je suis dans la culture de Paris à huile. Je suis dans le lien sans, j'ai une idée de transformation. Mais, c'est ça mon leitmotiv. Quand tu es dans l'objectif de vouloir impacter, l'argent, ce n'est qu'un blocus. Donc, si tu veux bénéficier de mon expertise, comme je t'ai dit, je mettais la formation. Elle sera télique à 5 000 euros la formation. Et attention, 5 000 euros la formation l'année prochaine parce qu'elle va monter. Je vais télique monter les enchères parce que tu vois, avec 5 000 euros de formation, tu gagnes en quoi ? En compétences. tu vois ce qu'une formation de 5 000 euros te rapporte. 750 000 euros sur 3 000 m2 si tu vends en Occident. 150 millions sur 3 000 m2. Dis-moi le business que tu peux faire sur 3 000 m2 qui te rapporte 150 millions. Donc, tu comprends ici que c'est la compétence qu'il faut acquérir. si je suis aujourd'hui un homme riche, je suis d'abord riche parce que la connaissance j'ai gagnée. Parce que j'ai payé le prix de la connaissance. Parce que je continue à payer le prix de la connaissance. Je continue à apprendre. Je continue à apprendre. J'ai encore dit que des zones d'hommes, à chaque fois il y a des zones d'hommes, je cherche la connaissance. Je cherche à acquérir ces compétences. Donc, pour 2023, je t'invite à plutôt chercher la connaissance. Il faudra quitter tandis que justement je veux dire si tu veux progresser, si tu veux impacter, si tu veux contribuer, si tu veux prospérer, si tu veux aller vers les richesses générationnelles, tu sais ce qu'il te reste à faire. À acquérir la compétence et aller vers les personnes qui ont le résultat. Tu veux te lancer dans la culture qui n'est pas mis à huile, j'ai 30 états en production, j'ai une unité de transformation, je ne suis pas dans la théorie, je ne suis pas en train de dire que c'est un projet, c'est 30 états qui produisent. Je suis déjà en train de contribuer à l'augmentation en termes d'huile dans mon pays. Et ce sont ces 30 états qui me permettent aujourd'hui de poursuivre d'autres projets. Quand je dis que j'ai investi plus de 180 millions, il faut comprendre que pendant que j'avais des challenges sur le côté poivier, c'est le côté palmier à huile qui me soutient. Donc, il y a un rendu. J'ai l'expertise, j'ai la connaissance, j'ai autour de moi mon village, c'est le village pionnier en termes de palmier à huile. Quand on parle en agroforesterie, tu as vu, il n'y a pas de secret. Tu veux faire le Ndjan, le Mpébé, le Bitaco, le Kulatier, les agrumes. Tu vois que c'est, j'ai un panel large en termes de compétences là-dessus. Donc, il faudrait pour 2023 aller vers les personnes qui ont l'expertise. Quand je parle de la culture du poivrier, voilà, voilà, ça, c'est ma proposition. Donc, il faudrait aller vers les personnes qui ont l'expertise. Il ne faudrait pas encore dire les idées des business qui ont les idées. Non. Va vers les personnes qui ont le résultat. Moi, je viens te partager, je viens partager avec toi mon expertise, mon expérience. Tu veux t'inspirer de moi, tu veux aussi avoir les palmiers à huile, voilà ça. Tu veux aussi avoir les champs de poivrier, voilà ça. Tu veux avoir les champs de Bitaco, voilà ça. Tu veux avoir les champs de Ndjan, voilà ça. Résultat. Pas le blablabla. Résultat. Enfin, pour les personnes qui veulent prospérer, pour des visionnaires, moi, en tant que visionnaire, je vais vers les personnes qui ont le résultat. Pas le bavardage. On ne fait rien au bavardage. On a assez bavardé comme ça. Depuis qu'on bavate, où sont les résultats. Donc, voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo. Comme d'habitude, c'est quand je me... Je prends, justement, cette peine de partager toi, c'est toujours... C'est toujours avec beaucoup d'inspiration. C'est aussi, t'as dit, qu'on a la période des fêtes. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas aussi cette vidéo. Ben, je te souhaite bonne fête de Noël, si tu fêtes la fête de Noël. Bonne fête à toi. Et à ton entourage aussi. Profite. Mais je ne dis encore pas trop. Gardez toute la vision. Dis-toi toujours que si tu avais des projets, ne va pas te lancer sur... Là, maintenant, on dit, c'est les fêtes. Tu vas commencer à aller dépenser ton argent, aller acheter les iPhone 14, les iPhone 15, les iPhone 20. Aller dépenser dans l'alcool. Aller dépenser, t'as dit, que dans les grosses chaussures. Si tu avais déjà, t'as dit, si tu as déjà calé pour ambition de faire ta culture du poivier, de faire la culture du njansang, de faire la culture du palmier à huile, bloque cet argent-là déjà en fin de pouvoir réaliser ton projet, ce qui te tient à cœur l'année prochaine. l'amusement, l'amusement, ça ne fuit pas. L'amusement, t'as dit, ça ne fuit pas. Les grosses voitures, ça ne fuit pas. Les belles voitures, ça ne fuit pas. Mais fais-le à partir du moment où tu es à l'abri du besoin. Fais-le à partir du moment où tu auras cette liberté financière ou cette indépendance financière. c'est le conseil que je donne, que je peux te donner parce que tu sais, en ce moment, tout scintille. En ce moment, c'est le moins de consommation. Mais si tu n'as pas le mindset, parce que réussir ou devenir riche, c'est une question d'état d'esprit. Et pour atteindre l'investissement que tu t'es fixé, tu vas devoir te sacrifier sur beaucoup de choses. Ah oui, 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 oui. Si on ne te dit pas ça, moi je te le dis, et c'est des conseils comme ça qui valent des milliards. Si tu as dit que c'est la culture du palmier à huile, tu vas devoir te sacrifier sur beaucoup de choses, mon cher, telles que les plaisirs de la vie. Tu ne peux pas vouloir atteindre un objectif et en même temps vouloir jouir des plaisirs de la vie. Si tu as dit que c'est la culture du poivier, tu vas devoir être focus sur ton objectif et sacrifier les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, c'est ce que j'expliquais. Aller boire, aller coller les petites, aller en discothèque, aller acheter les pointillis, les costumes, les mèches, les ceci. Tu vas devoir te priver pendant un certain temps. C'est ça le prix à payer. Ça fait mal. Mais c'est un mal nécessaire. Quand je tourne aujourd'hui, je regarde mon patrimoine, c'est ça le plaisir en fait. Le fait de créer, de dire tu as imaginé une chose, tu as pensé une chose, tu as payé le prix pour ça. Quand tu te balades, je me balade dans mes 30 hectares de plantation et que je regarde. C'est ça le plaisir en fait. C'est ça le bonheur. Ce n'est pas l'argent. C'est le fait d'avoir pensé une chose, l'avoir matérialisé. Quand tu passes, tu te dis mince, j'ai pensé et je l'ai fait. Quand je me balade dans les poivrières, malgré tous les challenges, je tourne, je regarde, je dis oui, je l'ai fait. C'est ça le bonheur. Il ne faut pas chercher le trouble. Ce n'est pas l'argent qui va te rendre heureux. Mais c'est le fait d'avoir pensé une chose et de la voir matérialiser. L'objectif ici, c'est, je vais dire, en tout cas, c'est mon espace que je continue à partager avec toi. C'est de s'accomplir. C'est de savoir que même après toi, on continuera à parler de toi parce que tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, tes nièces, tes frères et soeurs, les cultures qu'on a mis, ils iront, à chaque fois ils seront sur le site, on pensera à toi. Tu deviens, je vais dire, je voulais dire, immortel. Tu restes dans la prospérité. C'est vers là que je vais t'amener et ça, c'est plus que l'argent. C'est le bonheur qu'on cherche. Si je n'étais pas heureux, je ne serais pas en train de partager avec toi depuis plus de deux ans de façon gratuite. C'est les retours que tu me donnes à chaque fois. Thierry, merci. Merci pour le conseil. Merci pour m'avoir guidé sur ce business. Merci pour m'avoir permis de lancer ce business. Merci pour m'avoir permis de lancer cette spéculation en agriculture ou en élevage. Merci pour ton conseil. C'est ça qui me remplit de joie. Si je n'étais pas heureux, si j'étais aigri, tu penses que ça va te donner ça? Je ne sais pas te donner ces conseils-là et de façon gratuite. donc voilà ce que j'avais à parler de cette vidéo. Je dis encore bonne fête, bonne fête à toi, bonne fête à toi qui fêtes la fête de Noël et on continue à rester au contact. Partage cette vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plus à bénéficier de cette information. Laisse-moi les commentaires. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agriculteurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance, la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tout ce qui t'entoure. Je sais que je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!